... ... ... ... ... Voilà ! Voilà, putain de bordel de merde de cul de chier de pute de chienne ! C'est ça qu'on veut, putain de merde ! C'est ça qu'on veut ! C'est ça qu'on n'arrête pas de demander depuis le début dans Dragon Ball Super, putain ! Mais voilà ! Mais vous commencez enfin à comprendre, les mecs ! Mais c'est ça que je veux, c'est ça ! C'est pour ça que je gueule d'habitude ! Là, j'ai pas raison de gueuler, je gueule de joie, parce qu'il y avait exactement ce qu'il fallait faire au bon moment et comment il fallait le faire, bordel de merde ! Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est compliqué ? Non, c'est pas compliqué ! Mais moi, je vais vous dire Dragon Ball Super, on critique, on critique. Je critique, là, moi le premier. Mais si vous avez fait que, quasi que des épisodes comme ça depuis le début, mais Dragon Ball Super, ça enterre My Hero Academia, les Boruto, les Naruto, et tout ce que tu veux autour ! Parce que c'était bon ! Ça, c'était un épisode complet, bordel de merde ! C'est un épisode en même temps, je l'ai pas vu passer parce qu'il était super cool à suivre, et en même temps, j'ai l'impression d'avoir vu 10 épisodes en même temps, tellement ça raconte plein de trucs ! Est-ce que c'était compliqué à faire, bordel ? Est-ce que c'était compliqué ? Tu vois toutes les critiques que je fais depuis 4 ou 5 reviews ? Dans le cul ! Parce que là, il y a rien à redire, sans déconner ! Ça fait exactement le contraire de tout ce que ça a fait depuis les 5 derniers épisodes ! Il va falloir m'expliquer comment ça se fait ! Pourquoi je dois attendre l'épisode 118 pour voir un épisode comme ça ? Bon, il y a eu des épisodes bien avant ! Attention, je dénigre pas tout totalement ! Mais pourquoi il faut attendre tous les 10 épisodes pour avoir un épisode de cette qualité ? Et encore là, c'était de très très bonnes factures, bordel de merde ! Je pense que cet épisode est comparable à l'épisode 66 de Dragon Ball Super ! Même au 65 de 65-66 ! Parce que c'était très très bon ! Ça racontait énormément de choses à tous les niveaux ! De toute façon, dans la mise en scène avec les personnages ! Ça m'a même fait aimer des personnages que je pouvais pas blairer jusqu'à présent ! Bordel de merde ! C'est tout ce qu'on a demandé, nous, depuis le début ! Pourquoi vous nous faites ça une fois tous les 6 mois, la Toé, bordel ? Mais faites que des épisodes comme ça ! Mais là, vous allez tout niquer ! Mais vous allez tout niquer si vous continuez comme ça ! Mais oui ! Bon, bien sûr, on va parler de Gohan et Piccolo, mais avant, je vais quand même faire un point... Euh... J'ai envie de presque... Mais elle coule pas, presque pardon ! Mais en même temps, c'est pas tout à fait de ma faute ! J'ai envie de dire pardon, Ribrian ! Vous êtes traités comme des connards ! Parce que vous êtes un peu des connards, mais c'est pas de votre faute en même temps ! Si on vous avait bien raconté, comme on l'a fait dans cet épisode depuis le début, mais tout le monde vous aurait kiffé ! Tout le monde vous aurait kiffé ! On est passé à côté d'un truc cool ! Bon, vous balancez le mot love, tous les deux mots, c'est relou, certes ! Mais là, dans cet épisode, vous avez paru... Bah, vous avez paru un petit peu ridicule parce que c'était... Parce que vous étiez un peu ridicule ! Mais, dans le bon sens du terme, vous étiez ridicule et touchant en même temps ! Voilà, moi, à la fin de l'épisode 2, j'ai eu du respect pour l'univers 2, de cet épisode ! J'ai eu du respect pour les personnages de l'univers 2, bordel ! Alors qu'avant, je les méprisais ! Mais je les méprisais ! Limite, s'il aurait fallu leur mettre un petit coup de pied pour qu'ils tombent plus vite, bah, si j'aurais pu rentrer sur le terrain, je l'aurais fait ! Parce qu'ils me cassaient les couilles ! Mais là, non ! Pourquoi ? Cette fois-ci, je me suis senti impliqué dans ce qui est arrivé dans l'univers 2 ! Parce qu'ils nous ont raconté les choses sur l'univers 2 ! Ils nous ont montré l'univers 2 en train d'acclamer ! D'accepter leur destin ! Il s'est passé quelque chose avec l'univers 2 ! Ils nous ont raconté un truc ! Voilà ! On va perdre ! Mais c'est pas grave ! Au moins, jusqu'au bout, on sera resté fidèles à nos principes ! Là, on nous a démontré un peu ce qu'ils représentaient les personnages de l'univers 2 ! Pour l'univers 2 ! On nous a raconté une histoire avec ce combat ! Voilà ! Même le coup des mecs qui se transforment en Magical Girl ! C'est ridicule peut-être ! Mais c'était... Ça m'a impacté ! Ça m'a touché ! Voilà ! Ils savent qu'ils sont foutus ! Mais ils vont donner tout ce qu'ils ont jusqu'au bout ! Pour y arriver, quand même ! Alors, pourquoi j'ai pas ressenti ça avec Kafla ? Par exemple, j'aurais dû ressentir ça avec Kafla ! Non, je l'ai pas ressenti ! Parce qu'on m'a rien raconté avec Kafla ! Alors que là, en un petit épisode, on m'a raconté un truc sur l'univers 2 ! Voilà ! Donc je me suis senti impliqué dans ce qu'arrivait au personnage ! Quand j'ai vu Ribrian qui parlait à son univers, il fait Vous inquiétez pas les mecs ! Si on doit perdre, on va perdre ! Mais on va rester fidèles jusqu'au bout à nos principes ! Parce que nous, on aura été bons jusqu'au bout ! Tu vois ? On aura fait notre maximum ! On peut accepter notre destin maintenant ! Y'a rien à regretter ! Tu vois ? Cette dignité dans la défaite ! Que j'ignorais du personnage ! Je pensais pas que le personnage était aussi digne ! Voilà ! Que l'univers 2 était aussi digne ! Je pensais que c'était que des clowns ! Voilà ! C'était peut-être le but de la série ! Nous faire croire que c'était juste des cons ! Et puis, à la fin, nous faire croire que c'était juste des cons ! Et puis, à la fin, nous faire croire que c'était cool ! Comme dit C'est 18 à un moment ! En fait, ils étaient plutôt classe ! Bah, je me suis dit la même chose ! T'as raison, C'est 18 ! En fait, ils étaient plutôt classe ! Et j'aurais aimé voir cette classe un peu plus souvent ! Bon, après, la question, c'est de savoir, est-ce que ça aurait pas eu moins d'impact, justement, de les faire disparaître, euh... Avec cette classe-là, s'ils avaient été classe avant ! Peut-être que c'était, euh... Que c'était voulu ! Mais bon, si c'était voulu, vous avez pris un très très gros risque ! Parce que là, franchement, moi, ils m'avaient saoulé avant cet épisode ! Et même maintenant que je sais qu'ils vont finir avec dignité ! Je suis pas sûr que si je me rematte la série, je vais pas sauter les passages avec Ribrian ! Parce que, euh... voilà ! Donc voilà, c'est ça que je voulais voir, moi ! Quand je dis du drame, c'est pas forcément quelque chose de triste ! Mais, parce que là, c'est un petit peu triste ! Je vais revenir là-dessus, parce qu'il y en a qui nous sortent aussi... Oui, les univers, ils sont détruits, euh... Mais ils sont contents ! Donc, du coup, c'est pas... c'est pas triste ! T'es un gamin de 12 ans ! C'est pas possible ! Mais retourne te branler sur ton caca ! Donc, tu sais comment on appelle ça ? Ça s'appelle... C'est plus... c'était plus mélancolique ! Voilà ! On a perdu, on a fait du mieux qu'on pouvait ! Euh... tu voulais qu'ils fassent quoi ? Qu'ils se mettent à chialer ? Qu'ils se mettent à hurler ? Ah non, mais détruisez pas ! Non ! Non ! C'est pas ça, Dragon Ball ! C'est pas ça, Dragon Ball ! Dragon Ball ! C'est... On accepte son destin ! Enfin, on accepte pas son destin, mais au moins... On part sans regret, on part comme des bonhommes ! On fait ce qu'on... on a fait ce qu'on a pu ! Ça aurait servi à quoi ? La dernière image qu'ils allaient laisser, c'est une image de loser ! Non ! Ils ont regardé droit dans les yeux de tout le monde, ils ont fait... L'amour sur vous, les mecs ! Et ils sont disparus avec un petit cœur ou un machin ! Mais c'est beau ! C'est beau, bordel ! Si tu me dis que ça, ça te touche pas ! Mais t'es mort à l'intérieur ! Même moi, je suis mort à l'intérieur, putain ! Je suis la pire saloperie sur terre ! Et moi, ça m'a touché ! Ça m'a touché, putain ! Oui ! Bon, je vais aussi parler de l'univers 6 ! El Famoso Universis qui était l'univers sur lequel on focalisait le plus notre attention après le 7, et évidemment après le 11 ! Qui s'est avéré globalement décevant cet univers 6 ? Et qui, comme l'univers 2, finalement, s'est rattrapé avec ses deux derniers concurrents, enfin ses deux ou trois derniers concurrents, les deux Namek, qui n'ont pas déçu, en ce qui me concerne. J'avais un peu peur qu'ils me déçoivent et ils m'ont pas déçu ! Ils m'ont pas déçu ! En plus, la relation qu'ils ont mis avec Piccolo dedans... Je vais en reparler après, mais là je vais parler de l'univers 6, des adieux de l'univers 6 ! Pareil, y'en a qui disent, ouais, ils se barrent en se marrant, euh... Ouais, comme si c'était pas important ! Mais t'as rien compris ! Mais t'as rien compris ! C'est tout le contraire ! Tu crois qu'ils sont en train de rigoler à l'intérieur ? Putain, mais ils ont envie de chialer, mon gars, ils sont tristes ! Justement, ce décalage entre ce qu'ils ressentent et le fait qu'ils fassent bonne figure pour laisser une bonne image d'eux dans leurs derniers instants, leur ultime moment, j'ai envie de dire ! C'est ça qui est touchant ! Parce que tu sais qu'au fond d'eux, ils sont tristes, mais qu'ils font quand même... Vas-y, on s'en fout, on s'éclate jusqu'à la fin ! C'est ça qui est bien ! C'est ça qui marche ! Pourquoi tu chiales quand Goku s'élépore contre Cell ? Parce que tu sais que lui, il part avec le sourire ! C'est ça qui est touchant ! C'est ça qui est touchant ! Même Vegeta, quoi ! Il se sacrifie contre Bu ! Il est pas en train de chialer ! Il fait... A plus, les mecs ! Bon, ça, c'est Goku qui dit ça, mais il dit un truc comme ça ! Il dit, adieu, Bulma, Trunk et Caro ! Mais il meurt en souriant, le gars ! Pareil, Piccolo, quand il meurt contre Gohan, il part en souriant ! Il fait, ok, j'ai fait ce que j'aimais jusqu'au bout ! C'est ça qu'il faut voir, c'est pour ça que c'est triste ! C'est encore plus triste, même ! C'est encore plus triste que s'ils étaient tous en train de chialer ! C'est ce décalage-là, cette espèce de noblesse d'âme, en fait, qui nous ont montré des personnages qu'on a pas vus jusqu'avant ! Qu'on a pas vus jusqu'ici, plutôt ! Et ça, j'ai bien aimé ! Et les adieux de Shampa à Beerus, bah j'ai envie de dire parfait ! Le gars, c'est son dernier au revoir ! Il lui dit, bah, je vais pas faire un truc digne, je vais faire une petite grimace à mon frère, voilà ! Et là Beerus qui reste stoïque, parce qu'il a envie de dire quelque chose, même le dit à la fin, il dit quelque chose ! Mais il peut pas ! Il peut pas ! Il peut pas ! C'est parce qu'il veut pas non plus laisser à son frère la dernière image de lui entre une chiale et son frère, tu vois ! Il doit rester dans son rôle de Beerus ! Il doit rester stoïque, je suis le dieu de la destruction ! Moi, je chiale pas, j'en ai rien à foutre, tu vois ! Pourtant, ça se voit tout de suite qu'il est triste, putain ! C'est ça, en fait ! La mise en scène de cet épisode, c'est que ça nous dit pas les choses, mais on le ressent dans la mise en scène, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et si tu l'as pas ressenti, t'as dû regarder ça avec les yeux comme ça, en disant, oui, j'ai pas compris ! Parce que c'est pas possible ! Tu t'es obligé, c'est universel ce qui s'est passé ! T'es obligé de ressentir un truc ! T'es obligé de comprendre qu'ils sont pas contents, en vrai ! C'est pas possible ! Si tu me dis, non, ils sont juste contents, lololol, bah t'es un con ! Je suis désolé de te le dire, t'es un con ! C'est pas parce que t'es pas d'accord avec moi, parce que t'es un con ! Tu n'as pas le minimum requis pour comprendre Dragon Ball à ce niveau-là ! Je veux dire, c'est... Ça se voit dans la mise en scène que c'est triste, bordel ! Tu peux pas me dire que c'est pas triste ! Je ne comprends pas que des gens arrivent à dire, eux, c'est pas triste, ils sont en train de faire la fête ! Mange, t'es mort, je te le dis ! Si tu penses ça, mets n'importe quoi ! Non ! C'était très, très réussi ! C'est peut-être un des passages les plus émouvants de tout Dragon Ball Super jusqu'à maintenant, merde ! Je ne comprends pas les gens qui n'ont pas accroché à ce passage-là ! Ils auraient voulu faire... Eh, on n'est pas dans Naruto les mecs ! Dans Naruto ça chiale ! Il y a de la Morvonée et tout ! Même dans One Piece ! Mais là c'est pas le cas les mecs ! Là on est dans Dragon Ball ! Là on domine le game ! Non, on fait un truc triste ! Bon, on le monte pas triste en fait ! On monte la joie dans la tristesse ! Enfin, je sais pas comment expliquer ça ! Mais tu sais... Que même si les gars sont pas en train de chialer... Et pareil... Tu sais qu'ils sont encore plus tristes justement ! Si tu vois, qu'est-ce que je veux dire ? Oui ! Bon, évidemment, l'autre grand moment, grand morceau de bravoure de cet épisode... Ça a été tout ce qui a été la relation Piccolo-Gohan et même Piccolo-Gohan-Goku ! J'ai envie de dire ! Oui, alors fort accord parce qu'il fait chaud ! C'est même pas un fort accord en fait, j'ai juste enlevé ma veille parce qu'il fait chaud ! Bon voilà, qu'est-ce que je disais ? Donc c'est un épisode qui aussi se centre beaucoup sur la relation Gohan-Piccolo et aussi Gohan-Goku ! L'espèce de triangle de paternité qu'il y a entre Gohan-Piccolo et Goku ! Parce que pour moi Gohan, et ça le monte bien dans cet épisode avec la mise en scène, je suis désolé ! Je vois par exemple le passage où ils refont un peu la scène où Piccolo se sacrifie pour Gohan, sauf que c'est Gohan qui sauve Piccolo en faisant à peu près la même position, les mêmes plans et tout ! Bon, c'est du fanservice facile mais c'est toujours très efficace et puis c'est plein de sens ! On a un Piccolo qui se retrouve dépassé par son élève, par son fils spirituel en quelque sorte, le côté... Voilà, la boucle est bouclée, voilà, je te sauve, je suis devenu un meilleur garry de toi maintenant, je vais te carry un petit peu ! Voilà, sauf qu'il va pas jusqu'au sacrifice, mais voilà, ça fonctionne ! J'ai bien aimé ce côté, voilà, vas-y fiston ! Prends ton envol ! Cette boucle maître-élève et aussi père-fils ! Parce que je pense que Piccolo c'est l'autre père de Gohan et je pense que bon, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi là-dessus ! Et c'est justement d'autant plus fort que l'action de Gohan juste après avoir sauvé Piccolo, bon en dehors qu'il se bastonne un petit peu, Bah, il y a cette mise en scène avec le Kamea père-fils, simultané mais pas au même endroit ! Cette mise en scène, tu vois, Gohan qui m'en se cap, et après, Goku fait... Mais, voilà, cette petite... Voilà, il prend son envol de son père, comment dire, de son père, de son maître, et il se rapproche un peu plus de son père tel qu'il est, en fait ! Je sais pas si j'arrive bien à exprimer ce que j'essaye de te dire, mais euh... Je peux t'assurer que dans ma tête ça sonne classe ! Oui ! J'ai eu l'impression dans cet épisode, pour reformuler de manière un peu plus claire et précise, Que Gohan embrassait à la fois l'héritage de son père Piccolo, de son maître, mais aussi l'héritage de son père Goku ! Qui lui est son vrai père ! Voilà, c'est un peu branlette mais franchement c'est le truc que ça m'a évoqué cette mise en scène ! Qui, non seulement rappelle le passé de Piccolo et Gohan, mais nous montre aussi un peu le futur probable d'une relation Gohan-Goku ! Peut-être que Gohan tend plus maintenant à devenir un espèce de nouveau Goku ! Et ça pourrait être intéressant ! En tout cas, c'est même ce que laisse suggérer le landing ! Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Et si c'était l'intention, c'est plutôt vachement bien foutu ! Donc là, on a eu un Gohan full power, liber-potentiel, qui était digne d'être, finalement, d'être digne d'être l'héritier d'un Piccolo et l'héritier d'un Goku ! Voilà, là c'est ce que j'ai vu à l'écran, et c'est ce que les fans voulaient voir, je pense ! En tout cas, moi en tant que fan, c'est tout ce que j'ai toujours voulu voir ! Je veux revoir le Gohan ultimate Gohan, mystique Gohan, à son plein potentiel ! Et je pense qu'on l'a eu dans cet épisode, avec une séquence animée ma foi fort stylée, le côté je sauve Piccolo, Même le team-up Gohan et Piccolo, dans ce combat, était vraiment stylé ! Parce que moi, en plus, la mise en scène m'a bien eu dans ce combat contre les Namek ! C'est que j'avais oublié que Piccolo était en train de charger son Makenko Sapo jusqu'au dernier moment ! Quand j'ai vu que Gohan était en train de galérer contre les deux Namek, et que l'autre, il a plongé dans le KMMA pour bloquer Gohan, c'était trop badass ! Et je me suis dit, merde, comment il va faire ? Et puis là, boum ! Je vois Piccolo qui pop des Arches, mais oui, je l'avais oublié ce bâtard ! Et c'était trop stylé ! Moi, j'ai eu des petits frissons à ce moment-là ! Et Piccolo fait, ouais, vous m'avez oublié, mec ! Boum ! Makenko Sapo, finish move ! Voilà, et en plus, encore une fois, sans vouloir faire trop la branlette, machin, voilà, ils finissent un ennemi ! On a eu déjà Gohan, Goku qui finissait un ennemi, là on a Gohan, Piccolo ! Voilà, ce côté d'héritage, de triangle, c'est stylé ! C'est stylé, moi, ça m'a beaucoup plu, cette mise en scène, et ce que ça m'a évoqué m'a beaucoup plu ! Et j'aurais voulu voir ça plus souvent dans Dragon Ball Super ! Et il faut continuer là-dessus, parce que c'est vachement intéressant ! Non seulement à regarder, et puis à analyser aussi, derrière ! Donc moi, je veux voir plus de ça ! C'était dense, c'était intense, c'était du bon Dragon Ball ! Bon, et puis je vais parler de Piccolo aussi, en lui-même, parce que bon, Piccolo qui a du scrupule à lutter contre des Namek, c'est pas dit explicitement ! C'est pas dit, c'est montré dans la mise en scène qu'on comprend que Piccolo, ça le fait un peu chier de lutter contre son peuple, en fait ! Ça l'emmerde ! C'est justement à ce moment-là qu'il a douté ! Et que quand Gohan l'a sauvé, il lui fait « Hé ! » Voilà ! Moi, quand j'ai vu cette scène-là, avec quand il est KO et qu'il y a Kamisama et Nei qui se pointent, déjà, je dis « Ouf, putain ! » Ils ont osé faire une scène comme ça ! T'as l'impression que c'est un kiff de fan, c'est un fan qui aurait fait ça normalement ! Tu vois le truc, il fait « Ok, eux ils ont compris ce qu'on voulait voir ! » Ils ont compris ce qu'on voulait voir, ce qu'on avait besoin de voir ! C'est encore plus important ! Et tu vois Kamisama, il dit rien, il fait « Regarde ! » Il montre Gohan devant en train de le protéger ! On a l'impression de lui dire, en fait, moi j'ai eu l'impression qu'un moment il se fait « Calme-toi, Piccolo ! » « Ta famille, elle est devant ! » C'est pas eux, c'est lui, c'est Gohan, tu vois ! C'est ça que je l'ai perçu comme ça ! Et il n'y a pas eu besoin de dialogue ! J'ai compris direct ! Bon après, peut-être que je me fais des films ! Mais on a compris direct qu'il se passait quelque chose ! Et puis Piccolo, il se relève, il fait « Ouais, c'est vrai, peu importe l'ennemi ! » « Gohan, moi je t'ensei d'être un guerrier ! » « Tu viens me rappeler que c'était quoi d'être un guerrier ! » « Et que l'important, c'est nous, c'est pas les autres ! » « C'est peu importe qui en face, on se donne à fond ! » Ben voilà ! Ça, c'était bien, c'était de la bonne mise en scène, ça c'est bien kiffé ! C'est ça qui était beau ! Putain, j'ai eu des frisons avec moi-là, j'ai fait « Oh ! » Même mon frère, après, il a regardé l'épisode deux heures après moi, il a fait « Oh ! » À ce passage-là, il a fait « Oh ! » C'était bon ! C'est juste, c'est... C'est genre de trucs qu'on veut voir pas juste pour faire du fanservice, mais parce que... Ben en fait, ça s'impose, tout seul ! Tu fais un combat Piccolo-Gohan contre d'autres Namek, il y a des trucs qui sont naturels, qui doivent arriver ! Surtout que les Namek en face, ben c'était aussi des fusions Namek ! Donc ça évoque quelque chose à Piccolo au genre de truc-là, il fallait que ça vienne sur le tapis, à un moment donné ! Non seulement on revoit un petit peu la mythologie des Namek, mais aussi la mythologie de Piccolo, avec ce plan ! Donc dans cet épisode, on a résumé toute la relation Gohan-Piccolo, et la relation même Gohan-Goku, et ça, c'est... Je trouvais ça vachement cool, vachement intéressant ! Moi, quand je gueule sur les autres épisodes, c'est parce que je veux qu'on me raconte ce genre de truc-là ! Et en plus, ce qu'il y a de bien dans cet épisode, c'est qu'on nous a raconté tout ça, ben sans dialogue ! C'est la mise en scène qui a tout raconté ! Comme dans le manga Dragon Ball, c'est la mise en scène qui raconte tout ! Y'a pas besoin, c'est pas... Bah je veux dire encore de l'exemple, c'est pas Naruto ! Y'a pas besoin de tout expliquer ! On nous montre juste, et on comprend ! C'est... Dragon Ball, ça serait universel à ce point-là ! C'est pour ça que ça cartonné, c'est pour ça que ça cartonnera probablement ! Toujours, d'ailleurs ! C'est ça qu'on veut voir ! Voilà, même avec C-17 et C-18, même l'épisode d'avant, il s'est passé des trucs ! Ça m'a raconté quelque chose ! J'ai été... J'ai rigolé ! Euh... J'en ai pris plein la gueule niveau baston ! Euh... J'ai été ému ! Euh... Je me suis amusé, j'ai dit... Voilà ! J'ai pris mon pied devant un épisode de Dragon Ball Super, comme j'aurais pu prendre mon pied devant un manga Dragon Ball, ou dans l'anime Dragon Ball Z de l'époque ! C'est ça qu'on veut voir dans Dragon Ball ! Toutes l'essence de Dragon Ball est synthétisée dans cet épisode ! Evidemment, c'est pas réaliste de voir tous les épisodes comme ça ! Mais il faut en voir plus souvent ! J'ai pas envie d'attendre 15-20 épisodes avant de m'éclater devant un épisode de Dragon Ball Super ! C'est pas normal ! Moi, je vous demande, Latoué, je vous prie ! Je sais pas si vous regardez mes vidéos, je pense que vous vous embranlez totalement ! Mais... Continuez sur cette voie-là ! C'est vers ça qu'il faut tendre ! Il faut continuer dans cette voie-là ! Et je sais que vous le ferez pas ! Je sais que dans un ou deux épisodes, vous allez retomber, voire partir en sucette ! Mais j'espère ! Je prie ! Regarde, je prie, là ! Pour que vous continuiez sur cette lancée ! Parce que putain, en vrai, il y a 119 épisodes ! Si vous nous aurez fait, au ne serait-ce que 80 épisodes de cette qualité ! Mais vous enterrez n'importe quel anime récent ! Mais n'importe lequel, vous l'enterrez ! En termes d'épicness, en termes d'émotions, en termes d'histoires, en termes de personnages ! Mais vous niquez le game ! Pourquoi vous faites pas ça ? Je ne comprendrai jamais ! Je ne comprendrai jamais ! Ok, il faut vendre des figurines, mais quitte à vendre des figurines, autant les vendre sur une bonne histoire, bordel de merde ! Donc voilà ! C'était intense, c'était drôle, c'était émouvant, c'était du Dragon Ball ! Et je veux plus d'épisodes comme ça à partir de maintenant, bordel ! Sinon, vous allez me... Je vais gueuler ! Je vais encore plus rager ! Après un épisode comme ça, si derrière, vous me refaites de la merde ! Parce que je sais ! Je sais ! Maintenant, c'est confirmé, sûr et certain ! Vous êtes capables de faire du vrai Dragon Ball, bordel de merde ! Vous êtes capables de le faire ! Faites-le ! Vous n'avez aucune excuse pour ne pas le faire ! Aucune excuse ! Voilà ! Donc tout ce que j'ai à dire... Bon, il y a des épisodes, il y a toujours des petits défauts dans les épisodes ! Genre, les 5 premières minutes sont un peu relous ! Mais je m'en fous ! Là, je vais arrêter de rager comme un con ! Là, c'était quasi-parfait, bordel ! Et quand je dis quasi-parfait, ça veut dire que c'était parfait ! Ça veut dire que c'est quasi-parfait ! Ah, il y en a fait, euh, quasi-parfait, mais il y a des défauts, quand même ! C'est exactement ce que ça veut dire, quasi, espèce de... Margoulin ! Merde ! Bref ! C'était un très bon épisode ! J'ai kiffé comme jamais, et je veux re-kiffé comme ça toutes les semaines, bordel ! En plus, le monde va mal en ce moment, on a besoin d'un bon Dragon Ball ! On a besoin des épisodes comme ça ! Donc mettez-nous des épisodes comme ça toutes les semaines, et on vous laissera pas tomber, les mecs ! Voilà ! Et là, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas dit ! Que je vais le redire ! Dragon Ball ! Je sais que tu l'as dit chez toi, mais je vais te le dire quand même ! Dragon Ball, c'est la putain de vie ! C'est la vie ! Merde ! Ah non, je m'en vais ! Tu peux laisser des commentaires, tu peux t'abonner, je m'en fous ! Moi, c'est important, c'est que j'ai dit ce que j'avais à dire ! Voilà ! J'exulte un peu, j'ai pas besoin de sortir ! C'était beau, c'était grand ! C'était du Dragon Ball ! Remettez-nous en ça ! Remettez-nous du truc comme ça ! Je veux continuer à voir ça ! Bon, voilà, maintenant, tu me fais un épisode où ils commencent à voir un petit peu des remords, par exemple ! Ils viennent de buter 4 ou 5 univers à eux tout seuls, hein, l'univers 7 ! Moi, je vois un épisode où ils disent, putain, on a niqué des milliards de planètes ! Voilà ! Parce qu'à la base, c'est quand même Goku, c'est Gohan, c'est quand même les combattants de la paix, machin, hein ! C'est des gentils à la base, donc moi, je veux que ça, maintenant ! Tu me ravoutes un épisode où ils prennent le poids de tout ça sur la gueule, mais... Voilà ! T'as un truc à raconter, t'as un boulevard à raconter, là, la Toei Animation ! Prends-le ! Sinon, ça va mal aller ! C'est celle-là que tu vas prendre ! Je préfère te prévenir ! Bref ! Maintenant, je m'enveille, parce que je parle en sucette, là ! Je suis tellement exalté, et en même temps, je suis un peu énervé, parce que je sais que dans la suite, ils vont merder à un moment donné ! Mais bon, là, pour cet épisode, Dragon Ball, c'est la vie ! Et pourvu que ça dure, putain ! Allez, à plus ! Eh oh ! Tu vas pas te barrer comme ça, hein ! Tu vas laisser un pouce bleu ! Un petit pouce bleu, hein ! Puis tu regardes aussi les autres vidéos ! Parce que voilà, tu t'abonnes ! Ouais ! Ouais ! Ouais !